Nous sommes ChristeQuality Fondation, oeuvre internationale d'évangélisation. Nous sommes ChristeQuality.com Nous sommes Evangelieternel.com Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour La conservation La promotion et le partage de notre commun héritage Qu'est l'évangile éternel Ou le pourquoi de chaque choix A présent, nous vous convivons à suivre La rubrique Pasteur et Pasteur Lequel se fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui L'homme de Dieu Le docteur Albert Calot, ministre de l'évangile éternel Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Calot ? Allez sur ChristeQuality.com Par Albert Calot Les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo Bonne édification au nom de notre commun héritage de Dieu Il faut être là Il faut être là Ils sont Jean 17, 14 Jean 17, 14 Je lis pour nous bien aimer Je leur ai donné ta parole Oui Et le monde les a haïs Parce qu'ils ne sont pas du monde Voilà Comme moi je ne suis pas du monde Ok Vous comprenez On dit que Lui Jésus était dans le monde Mais il n'était pas du monde Et il dit Celui qui reçoit la parole de Jésus Il est dans le monde Mais il n'est pas du monde Ce qui veut dire Le monde Doit haïr Vous voyez Donc Quelqu'un qui reçoit la parole de Jésus Doit être haïs par le monde Le monde ici Qu'on ne vous trompe pas que c'est seulement Les œuvres Non Le monde ici C'est Toute personne Qui n'a pas La parole de Jésus C'est ça le monde Amen Et cette personne Doit Attaillir toi Qui a La parole de Jésus C'est à dire Quand vous recevez la parole de Jésus La parole de Jésus Crée la séparation Amen Donc quand vous recevez La parole de Jésus Même dans votre famille Même au travail Tu sauras que j'ai reçu la parole de Jésus Parce que cette parole vient vous séparer Avec ceux qui n'ont pas réçu cette parole Cela n'est pas étonnant Que tu sois haïs par ton frère Tu sois haïs par ta soeur Non pas parce que tu as volé Mais parce que tu as cette parole Cela veut dire que vous n'avez plus Le même langage Vous ne voyez pas les choses De la même façon Je ne sais pas si vous comprenez Il faut que tes amis T'haïssent Luc 14 Luc 14 verset 26 J'espère Je ne me trompe pas Lise pour nous Luc 14 verset 26 Luc 14 verset 26 Si quelqu'un vient à moi Ça m'est préféré à son père A sa mère A sa femme A sa version Est-ce qu'il y a une autre version ? Lui en Père Si quelqu'un vient à moi Mais celui n'est pas son père Sa mère Sa femme Ses enfants Ses frères Et ses serfs Et même sa propre vie Il ne peut être mon disciple Voilà Là on dit Aïe Donc si quelqu'un vient à moi Moi qui ? Jésus Jésus C'est la parole fêtière Dès que tu reçois cette parole La parole crée la haine Entre toi Et ceux qui n'ont pas cette parole Je ne sais pas si vous me suivez C'est-à-dire que Si jusqu'aujourd'hui Vous me dites que vous avez laissé cette parole Mais vous voyez que tous vos amis de tous les jours Avec cette parole que vous avez Vous gardez toujours de l'amitié Et ne vous agissez pas Il y a quelque chose qui ne va pas Il y a un problème qu'il faut voir Parce que nous allons expliquer tout à l'heure Je voulais vous dire ceci Le Seigneur dit Comme moi je ne suis pas du monde Je les ai donné ta parole Ils sont dans le monde Ils ne sont pas de ce monde C'est pourquoi je ne serais pas étonné Si on va m'appeler moi Et donc un extraterrestre Est-ce que vous comprenez ça ? Vous allez voir les gens qui vont dire Vous, vous avez votre manière de voir les choses Les gens vont comme ça Vous, vous avez comme ça Quand on commence à te dire ça C'est ça la haine Ils ont compris que tu as changé Donc il faut qu'on commence à dire Non, 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 vous avez embrassé certaines choses C'est quoi vous, juste là ? Vous ne voyez plus comme il faut voir C'est vrai C'est vrai Donc il faut commencer à voir Tu vas commencer à voir contrairement à eux Et dès qu'on commence à me dire ça Quand j'entre dans la maison du Seigneur j'écris donc dès que ton entourage trouve que tu ne parles plus comme eux tu ne penses plus comme eux tu as changé complètement juste qu'ils n'ont même pris besoin de faire encore route ensemble avec toi sache que tu as réussi à des doigts c'est léger ici parce qu'il faut que ce genre ou vous savez ou si vous voyez que ces gens là n'étaient par les pas parce que nous avons les gens ici qui reçoivent la parole mais quand il arrive parmi ces gens là il casse cette scène il commence à voir vivre comme là on ne verra pas qu'ils achètent mais je t'ai dit jésus-christ a guéri les malades a guéri quelqu'un qui était mal il a dit à cet homme il dit ta paix mais comme la chose était déjà là l'homme a dit non tu étais venu pour que pour que les nuées là par comment je peux rester nuée toi tu es venu l'homme est allé témoigner tu ne peux pas recevoir cette parole telle que nous on écoute ça et que ton entourage tu caches vous savez donc quand on a créé à notre époque c'est vrai à notre époque quand on a cru on cachait la bible la bible comme ça je ne peux pas celui que j'ai cherché ce qu'on appelle nouveau testament je mets dans la poche c'est à dire quand je viens je vois mes amis chez cash pour qu'ils ne sachent pas que j'ai carrières priées c'était des jeux d'onté mais quand vous découvrez la parole et que la parole trouve la place en vous fait et vous allez voir que tu n'as rien tu n'auras plus honte de cette parole et quand tu commences à parler mais t'inquiète pas ceux qui t'ont connu qui t'est quitté loué là vont trouver maintenant que tu es devenu fou dit que j'ai reçu seigneur dit que j'ai reçu j'ai reçu la chose et c'est cette parole qui fait de moi ennemie de ceux qui ne croient pas comme moi c'est à dire il y aura toujours des contradictions entre moi et eux pourquoi je suis allé là-bas pour vous dire que ceux qui ont accepté la parole ont une autre coutume différent de la coutume qui est sur la terre c'est à dire si cette terre il ya un langage et jésus a dit aux à ses disciples que pourquoi ne comprenez vous pas mon langage jésus est venu en israël c'est en israël il est né juif hébreu donc lui aussi parlait la même langue mais comment il pouvait leur dire vous ne comprenez pas mon langage parce qu'il parlait en hébreu commun il avait même témoigne que n'est ce pas fils de mari donc il avait la même langue avec eux mais jésus dans le livre des gens il dit pourquoi ne comprenez vous pas mon langage alors il s'agissait de quel langage qu'il parlait c'est à dire malgré qu'il était né en israël mais il avait une autre langue et quand il parlait cette langue les hébreu ne pouvaient pas comprendre c'est pourquoi chaque fois qu'il parlait et cela est très important évangile éternel quand vous les prêchez vous ne pouvez pas souffrir mais va n'importe quel livre et prenons pour le chapitre 1 qu'on nous lise le verset 1 je vous ai demandé qu'aujourd'hui nous allons beaucoup lire et noter car c'est la base vous allez lire pour nous les verset 1 celle qui nous intéresse Apocalypse chapitre 1, 1er verset révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jésus Amen soyons ici j'aime pas dire que ce sont des choses difficiles non la Bible elle n'est pas difficile quand toute personne a le Saint Esprit et quand Dieu prêche il rend la Bible facile afin que toute personne qui aime Dieu comprenne c'est pourquoi je veux dire seulement donnez beaucoup d'attention pour comprendre ces choses qui vous appartiennent je vous dis l'évangile éternel un prédicateur ne doit pas se mettre pour épater car moi je ne serai jamais épater devant quelqu'un qui prêche l'évangile éternel parce qu'il rappelle que ce qui a été écrit à moi et comme il m'a m'épater des choses que moi je possède déjà nous les possédons avant même que les prédicateurs se mettent devant c'est pourquoi nous avons la facilité de dire Amen quand la parole est prête et prêchée parce que c'est écrit alors l'écriture dit ceci la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui m'intéresse les choses qui doivent arriver bientôt c'est la prophétie Amen est-ce que vous voyez que c'est la prophétie ? on n'a pas besoin qu'on nous dise que l'apocalypse est une prophétie non mais quand on a la définition de la prophétie nous pouvons directement en lisant ce roman nous disons ici on est en train de prophétiser et qu'est-ce qui nous fait voir que l'apocalypse est une prophétie ? parce qu'on dit les choses qui doivent arriver c'est-à-dire ce n'est pas encore arrivé alors ça arrivera donc c'est pourquoi les prophètes annoncent les choses à venir est-ce que vous comprenez ça ? quand vous lisez c'est ainsi que le sang qui est prêché les gens qui essayent de parler de ce livre parlent dans les contradictions impossibles il faut avoir l'œil pour comprendre ces choses-là les gens font qu'ils pouvaient les erreurs et ils applaudissent les erreurs c'est la maladie que nous vivons aujourd'hui que Dieu bénisse Paul il ne voulait pas avoir cette maladie-là il est monté comme les gens disent qu'il était monté au troisième ciel le ministre ne répète pas ça nous disons seulement qu'il est monté à la montagne de la même manière que Moïse était monté à la montagne parce que c'est quand il va monter à la montagne l'évangile éternel ne répète pas Moïse mais l'évangile éternel explique quand il est arrivé il a vu comme Moïse l'avait vu il est descendu aussi il était aussi sur la montagne donc le Moïse de notre temps s'appelait Paul Amen c'est ainsi qu'il avait la facilité d'expliquer Moïse par rapport même aux autres les apôtres pourquoi ? parce que de la même manière que Moïse était sur la montagne Dieu a pris Paul est monté aussi sur la montagne maintenant Dieu lui a donné l'explication de ce que Moïse avait dit Amen est-ce que vous comprenez ça ? Amen maintenant quand il descend il était prudent il dit je suis allé 14 ans plus tard vous savez pourquoi ? il dit pour ne pas courir le risque est-ce que je me fais comprendre ? pour ne pas courir le risque l'Écriture déclare quelqu'un parmi vous qu'on ne trouve pas beaucoup d'enseignants aujourd'hui aujourd'hui les gens tout le monde a besoin d'être des docteurs des prophètes car la famine et la gloire les poussent à à postuler à ça c'est ainsi que quand quelqu'un n'a pas été mandaté par Jésus quelque part il sera en contradiction avec l'enseignement de Jésus Amen même s'il peut parler bien mais Dieu va créer des brèches afin que son enseignement puisse acquiser certaines faillites et c'est comme ça que Dieu travaille regardez cet homme qui est monté comme Moïse il descend il dit pour ne pas courir des risques je vais aller exposer ce que j'ai reçu si c'était toi le fait que Dieu est monté la montagne non tu n'iras jamais voir ceux qui ont reçu ces choses avant toi tu vas commencer à dire je les corrige parce que moi j'étais avec Dieu Dieu m'a révélé cela révèle la pétitesse et cela révèle que Dieu ne t'a pas parlé il dit 14 ans ça veut dire quoi frère faites attention de ne pas enseigner ce que Dieu n'a pas mis sur la table et c'est trop dangereux c'est trop ça l'apocalypse c'est une prophétie et ce que j'ai dit lui-même va confirmer sa britann il appellera ça les paroles de la prophétie pourquoi c'est la prophétie ? ça la prophétie doit s'accomplir mais la prophétie ne doit pas prendre le passé Amen est-ce que vous me suivez très bien ? la prophétie je vous explique ces choses car vous êtes appelés à connaître ces choses et prêcher ça avec exactitude Amen avançons je vous dis ceci nous ne sommes pas une église comme toute autre église ça c'est l'ensemble des ministères Amen ça veut dire que Dieu t'a connu des avant la fondation du monde il sait que tu es appelé à prêcher cette part Amen maintenant ici on ne vient pas te donner le ministère non tu y en avais ici c'est seulement Dieu va te donner la marchandise enfin que tu partes et que tu commences à parler annoncer ce qu'on appelle le merveille du Seigneur le merveille du Seigneur ce n'est pas qu'un boîte et marche si c'était le cas alors tout ce monde ici c'est rond le merveille du Seigneur le merveille du Seigneur les gens appellent ça quand un homme était malade il est guéri le merveille du Seigneur c'est la définition française mais le merveille du Seigneur le merveille du Seigneur c'est quand vous dites des choses que l'intelligence humaine n'a pas dit n'a pas touché on ne voit même pas c'est ça que vous pouvez donner de l'argent et de l'or vous savez souvent quand nous parlons de ces choses on a des yeux d'avancer des fois on ne veut pas avancer on reste d'abord stationné on a le plaisir le plaisir ça fait vraiment ça fait plaisir nous tous on n'a pas ces plaisirs là mais il y a ceux là qui ont ces plaisirs ça c'est plus que de l'arrivée même si quand je veux finir je sors il n'y a pas à manger mais ce plaisir est plus qu'à moi à manger c'est pourquoi bien aimer on peut te ravir tout ne permet pas quelqu'un de te ravir ces choses moi est-il quoi l'hier moi est-il quoi l'hier équilibre la manne ramassée dans le désert des sortes chacun a nommer chacun a nommer chacun a nommer si vous voulez que l'homme de dieu prie pour vous si vous voulez vous confier à l'homme de dieu si vous voulez qu'il vous réponde en particulier ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de dieu contactez le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site sinon contactez nous et nous transmettrons votre préoccupation nos contacts sont visibles depuis le site n'oubliez pas aussi en tant que chrétien votre devoir d'évangélisation venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette oeuvre évangélique ChristeQuality Fondation pour le faire tapez sur ChristeQuality.com slash évangélisation.html donnez à dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Calot allez sur ChristeQuality.com bar albertcalot.html les enseignements sont disponibles en texte audio et vidéo pour nous encourager à continuer à vous servir nous ne vous demandons pas grand chose sinon de souscrire à notre première youtube channel évangile éternel puis souscrivez ensuite à notre second youtube channel ChristeQuality souscrivez s'il vous plaît pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre allez sur évangile éternel.com ou sur ChristeQuality.com faites nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale que Jésus Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous Amen évangile éternel.com le site de l'évangile éternel évangile éternel cieQuality